Allez, 3, 2, 1... Salut à mon famille ! Ce soir, on était en train tranquillement de discuter. Et on discutait d'un sujet concernant la Torah. On disait c'est quoi ce délire, en fait, finalement ? C'est ça que je te dis, hein ? Te dire, ouais, il faut être dans le derrière la Torah, il faut faire les choses... Ok, voilà, la vidéo est finie. Nickel, allez, on va. Franchement, parlons de ça deux minutes, parce qu'on va se rendre compte que du sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la base, dans le sens où on parlait de l'éducation avec mes enfants, avec les petits, qui sont les grands, enfin les petits, qui me mettent de tête... J'ai 9 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai 9 ans ! Ça y est, on t'a fêté les 9 ans en français, et dans 10 jours à peu près, on te ferait être ici, Bézat Hashem à la maison, avec les copains en hébreu, le 27 hier. Et donc, on se posait la question sur l'éducation, et on disait, mais comment on fait, en fait, Moshah, il m'a dit, mais comment on fait pour vraiment être bien, etc. Et j'ai dit, ben, j'avais envie de répondre, si on est dans le derrière la Torah, on doit réussir. Mais en réalité, c'est complètement délirant de dire ça, sous prétexte que le fait de lire les psochimes, de lire la Torah, et de la comprendre, ça devrait nous protéger de beaucoup de choses, en tout cas, c'est ce que le texte dit. Et moi, je trouve ça complètement délirant, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent être dans le chemin de la Torah, c'est ça qu'on attend par dire, la Torah, et qui font n'importe quoi. Ouais, ils ne posent même pas de questions. En fait, ils ont dit que si je fais ce que je m'admise sans poser tout le monde, j'allais non. Alors que dans la Torah, dans le premier mot de la Torah, il y a écrit Nishma ben Abin. Il n'y a pas écrit que Nishma ? Naasé ben Nishma. Il y a écrit Naasé ben Nishma. Genre, bref. On doit aussi comprendre ce qu'il y a ici. Ouais. On fait, et après on comprend, mais on va devoir aussi comprendre, pas juste faire. Exactement. Les gens, maintenant, on se demande pourquoi c'est Shabbat ? Parce que Dieu l'a demandé. Alors, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a, il y a un grand sable qui a dit un jour qu'il ne fallait pas en vouloir à ceux qui ne faisaient pas Shabbat parce que s'ils comprenaient, eux, pourquoi on fait Shabbat, c'est tellement magnifique, c'est tellement extraordinaire que tout le monde ferait. Et moi, j'ai compris de là que peut-être, en réalité, même ceux qui font Shabbat, ils ne comprennent pas. Parce que quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit la première chose, il faut être honnête, mais quelle exagération ! Qu'est-ce que c'est l'humour de faire Shabbat ? Qu'est-ce que c'est souvent ? On ne va pas utiliser le téléphone, on ne peut pas aller à la plage tranquille, les terriettes, il ne faut pas aller saurer. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. À chaque fois que tu dois faire un truc, tu dois vérifier si ce n'est pas sur les Shabbat. Mais en plus... Attends, il y a des choses à voir, mais est-ce qu'il faut allumer la lumière ? Ah bah non. Exactement. Tu ne peux pas chauffer à manger ? Attends, je ne vais pas me manger. Ah, la plaque, c'est bon. Et donc de là, j'ai compris... Attends, mais... Je ne comprends pas, il dit que c'est un jour de repos. Si c'est un jour de repos, moi, je me repose quand je dessine. Je ne sais pas, je joue bien. Oui, exactement. Mais pourquoi on ne peut pas dessiner ? C'est cool d'arroser ses plantes des fois. Exactement. Donc on voit bien qu'il y a... En plus, quel est le rapport Shabbat avec arroser des plantes ou dessiner ? Mais 1000%. Et c'est pour ça que je me suis dit à ce moment-là, en fait, je comprends. Ça veut dire, si on doit être honnête, que même ceux qui font Shabbat, ils sont plutôt dans le Na'a'a. C'est ce qu'on va faire que dans le Nishma. Mais pas bon. Bah oui, c'est que plus... Je me dis, ça se peut que des fois, Hachem, il fait des trucs débiles juste pour voir si on veut l'écouter. Ah ouais, c'est possible. Si Hachem était un être humain... Parce que je ne vois pas le rapport Shabbat avec les dessins. Exactement. Mais si Hachem était un homme comme toi et moi, effectivement, ça aurait été possible. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il ne fait pas quelque chose, en réalité, pour nous embêter ou quelque chose débile pour qu'on se pose la question. Il voit des millénaires plus loin. Exactement, déjà de l'un. Mais il nous a donné... Qu'est-ce qui est marqué ? 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 Pour construire la terre, il a regardé où ? Dans la Torah. Dans la Torah. Ça veut dire quoi ? Il a regardé dans quelque chose que lui-même a créé ? Une grande chose pareille. Exactement. La peinture. J'ai tout inventé, tout créé, des couleurs incroyables, des pinceaux, toutes sortes de tailles, des ronds, des rectangles, des larges, des fins, des toiles, des douces, des poreuses, des toutes sortes. Et je laisse comme ça. De l'un coup, il a créé une merveille qui était à Torah, qui est à son niveau de compréhension. Et à un moment donné, il a dit, attends, je vais prendre ces toiles et je vais utiliser les pinceaux et les peintures et je vais faire des tableaux. Et de ça, il a créé la terre. La terre, c'est la toile de la Torah. Tu comprends ? À chaque fois qu'il avait ennuie une question, il se disait, comment je fais ça ? Plus de données, il a eu la Torah. Quand tu parles de toiles, ça me rappelle le genre dessiné. Oui, bien sûr. Et après, ça me rappelle quand j'ai dit Shabbat, le rapport avec dessiné. Eh bien, exactement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se présente que les lois qui sont données, c'est des lois qui nous permettent d'atteindre des niveaux genre, je vais aller, je vais te donner un exemple d'ouf. Voler comme un aigle. Tu peux, ouais, si je te dis que si tu fais la... L'Arabi, il ne volait pas ? Non, ce n'est pas la question, je te demande à toi, oublie le Rabi pour l'instant. Pense à toi uniquement. Si je te dis que si tu faisais, si tu comprenais les secrets qui sont dans chaque psukim et dans chaque lettre et dans chaque fin, tu pourrais voler comme un aigle. Tu pourrais cracher du feu. Tu pourrais rendre la paix dans le monde que tout le monde s'aime. Tu pourrais qu'il y ait de l'argent pour tout le monde et que toi, tu serais multimilliardaire. Tu pourrais faire tous tes rêves. Tu pourrais faire revenir les dinosaures. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu ferais ? Si tu sais, je te garantissais que c'était ça. Tu aurais voulu. Mais attends, je ne perdrais aucune minute de ma vie. Tous les jours, 24h24, 7h37, tu serais devant mon lit en train d'apprendre. Exactement. Quand on me dirait un manche, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps là. Tu ne vois pas que je vais devenir milliardaire là ? Exactement. Ton manche, tu le gardes pour toi, ok ? Exactement. Je ne suis en train de parler des minutes, je suis en train de parler. Donc, je suis... C'est ça. Et donc, en fait, c'est exactement ça. Sauf que la Torah, elle rajoute encore tous les détails qui nous permettent de comprendre comment l'individu fonctionne. Comment... Vous regardez-toi, je regarde dans la caméra. Moi, je me regarde la main. Comment on fonctionne ? Comment on peut convaincre quelqu'un ? Comment on peut lui parler avec... Toucher Dvarim Ayotzim, Minalev, Nirna Sim, Lalev ? Comment on peut utiliser nos paroles qui sortent du cœur pour rentrer dans le cœur de quelqu'un ? Comment on peut être illimité dans notre pouvoir comme la vidéo de la semaine dernière qui s'appelait Pouvoir illimité avec la personne. Regardez, 25 personnes, résultat catastrophique. Ah, il y aura un petit bonus. Ouais. Pourquoi aujourd'hui les choses qu'il y avait avant, c'est incroyable ? Comme quoi ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, si on voit par exemple un télégien, on va dire « Ouah, c'est incroyable ! » Mais parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Ça veut dire que ça a existé. Mais alors, comment ça se fait bientôt ? Bientôt, les ours polaires, il n'y en aura plus ou les baleines à bosse, il n'y en aura plus. Et donc, quand quelqu'un en verra une ou en photo, il dira « Ouah, c'était incroyable ! » Et toi, tu diras « Quand j'étais petit, ça existait. » Premier chien voyage, baisera ta chambre, on ira voir les baleines. Il n'y en a toujours pas les locale. Je n'ai pas envie que les bonnes sargues, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Et les orques ? Je ne comprends pas. Les baleines, les orques, etc. Oui, bon, on reste focus, peut-être. On reste sur un sujet qui est intéressant. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Donc, du coup, la question qui se pose, c'est comment on est aujourd'hui en mesure à tel point de ne pas comprendre ce qu'on a en main ? Ben en fait, je vais donner des exemples. Parce que les gens, ils commencent et puis ils ne terminent plus rien. Ben exactement. Tu commences ta chambre, tu ne termines pas. Tu veux changer, tu veux changer, tu veux tout faire changer. Parce qu'en fait, même si c'est un truc de plus milliardaire du monde... On fait quelque chose avant d'avoir changé l'autre. En fait, comment dire ? Si par exemple, tu commences à apprendre, même si tu deviens milliardaire, mi-millionnaire, je ne sais pas combien, même après deux semaines, tu vas dire je fais ça pour la millionnaire mais ça ne m'intéresse plus. Parce qu'il n'y a pas un suspense, tu vois ? Il n'y a pas de suspense, c'est exactement ça. Il n'y a pas un truc que si tu ne fais pas ça, tu meurs. Oh mon Dieu, ça, là, tu ne vas jamais laisser. Parce que c'est ta vie qui en dépend. Ça, après, si tu laisses tomber, tu recommences quand tu veux. Alors, on y est. C'est-à-dire que finalement, j'allais prendre l'exemple de ce téléphone. Par exemple, ce téléphone, c'est un Samsung Note 20. Bon. Quand je l'ai acheté, j'avais vu la publicité qui montrait tout ce qu'on pouvait faire. Et un jour, j'avais plein de copains qui ont aussi ce téléphone, j'ai pris le temps de vraiment fouiller sur YouTube pour voir des vidéos de tout ce qu'on pouvait faire. Et je me suis rendu compte que c'était un appareil incroyable. Par exemple, avec un petit rapport et un petit logiciel, je peux envoyer tout mon travail sur l'écran. Je peux simplement, sur un grand écran, je peux l'utiliser comme un rétroprojecteur. C'est extraordinaire. Je peux faire des messages vocaux qui s'écrivent automatiquement. Je peux faire plein de choses. Je me suis rendu compte, en parlant autour de moi de mes amis qui avaient le même téléphone que moi, qui me disaient « Ah, toi, peut-être t'as allé chercher tout ce qu'il fait, ça ne te suffit pas de pouvoir téléphoner et d'utiliser WhatsApp. » Je me suis dit « Mais si tu veux téléphoner et d'utiliser WhatsApp, il suffit d'avoir un téléphone à 100 chezquels. Pas la peine d'aller utiliser quand tu as ce téléphone ? » Deux ans, je me suis dit. Ah ! Ouais. Tu prends la Torah, on prend la Torah, déjà on l'écoute à la synagogue, on est content, on se dit « Bon, ça suffit. Moshé était dans le désert. Ah, ça suffit. » Et en plus, ça nous apprend rien. Et on ne prend pas le temps de découvrir les puissances. Alors, je vais utiliser ça pour faire une transition sur la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle est complètement délirante. Ça veut dire que quand je l'ai lue... Mais quoi ? Mais quoi ? T'as appris ? Je t'ai pas... Je t'ai arrivé aujourd'hui, mais moi, depuis lundi, t'es pas avec moi. Ah oui, j'ai l'air. Eh bien, j'ai ouvert le CFR paracha. Tu m'as manqué un peu. Oh, je t'adore. Moi aussi, tu m'as manqué. Oh, trop mignon. Toi, tu vas te calmer. Du coup, j'ai ouvert la paracha et je me suis dit « Non, mais c'est pas possible. Là, ça va trop loin. » Parce que, ça y est, je me suis habitué à étudier d'une certaine manière et que j'ai compris que quand je lis un pass-out, que je ne m'arrête pas au pass-out, que je vais chercher vraiment un secret, je vais chercher vraiment un truc que personne n'aurait vu, en fait. Un truc que, si tu le trouves, t'es genre « waouh ». C'est pas une question forcément de tes genres « waouh ». Non, c'est pas la basique. Tu dois chercher plus loin. Voilà, exactement. Plus profond. Exactement. Et même plus loin que les profonds. Par exemple. Et du coup, je me suis dit « Bon, je ne peux pas laisser le truc comme ça. » Pourquoi ? Quand on prend le premier pass-out de la paracha, la paracha, c'est la paracha de Barra, Béar, il dit comme ça « Veïdaber Hachem el-Moshe » « Béar Sinai l'est mort » et continue « Daber el-Beni Israël ». La paracha, elle porte le nom de quoi ? « Béar ». « Veïdaber Hachem el-Moshe » « Béar ? » Non, « Béar ». « Béar ». « Ar », « Ar », « Ar », c'est quoi ? « Une montagne ». « Veïdaber Hachem el-Moshe » « Béar Sinai l'est mort ». Est-ce qu'on peut donner ? Le nom de la paracha, « Béar Sinai ». Mais oui. « Béar ». Mais oui, mais jusqu'ici, « Kitissa », « Kitavo », « Vaikra ». C'était incroyable. À chaque fois, c'est des parachutes qui nous apportaient quelque chose. Il a parlé, comment il a dit. « Mais même les parachutes ! » C'est un personnage, c'est important. Et là, la Torah nous donne le nom d'une paracha qui ne veut rien dire du tout. « Montagne ». Ouais, super. Bah, c'est... Et en plus, le passoucle, c'est pas genre... C'est un verre, c'est des choses qui font... Mais oui, qui fait quelque chose qui... Non, mais là, c'est genre... T'as tout compris. Voilà. C'est-à-dire que là, en plus, « Daber Elbdé Israël », « Marta Alem », « Kitavo », « Alaretz ». Alors, ça aurait pu être « Kitavo », plutôt que comme on a fait « Kitavo », « Kitissa », « Kitetsé ». Et là, la Torah, elle nous dit quoi ? « Béar Sina, il est mort. » Bon, très bien. Super. La paracha, elle s'appelle « Montagne », et vous allez vous débrouiller avec ça. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que on est en plein Homer. On fait le Homer tous les soirs. On n'a pas encore fait ce soir. Alors, j'ai aussi avec eux ? Pourquoi pas, avec plaisir. Et du coup, on n'a pas encore parlé du Homer alors que hier, on était le 25e jour, si je ne dis pas de bêtises. D'accord ? Aujourd'hui, on n'est... Non, non, on ne dit pas ce soir. On ne dit pas ce soir ! Voilà. Hier, ça a été le jour 25 du Homer. Mais tu n'avais pas dit qu'on ne devait pas dire celui-là d'hier ? Ben oui, non, c'est celui de ce soir qu'on ne dit pas. Tant qu'on ne l'a pas fait. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux trouver un parallèle entre le Homer et la Parajat Béart ? Ça va être compliqué, je vous préviens tout de suite, parce que pour réussir à comprendre Parajat Béart, c'est pas facile. Attends, on s'en fout, on vérifiera tout à l'heure. De toute façon, j'ai une application qui me le sort tous les soirs, donc c'est facile. Oui. Mais, justement, comment on peut comprendre que la Parajat, elle s'appelle Montagne ? Ben, Arsinaï ? Oui, alors ? Ben, il y a une histoire complète sur Arsinaï, c'est pas juste une montagne, c'est la montagne qui a donné le tour. Ok, 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 si c'est ça, pourquoi on n'a pas parlé quand on a eu la Serapédi-Brot ? Parce que là, c'est aucun rapport. On ne sait pas. Peut-être qu'on devait faire une partie spéciale dessus, pas qu'on parlait avec les autres. Parce que quand tu dis quand tu dis la Torah, tu ne dis pas tu parles de Arsinaï, certes, mais genre, tu ne vas pas chercher plus loin pour Arsinaï, tu vas chercher sur la Torah. Exact. Tu vas chercher comment on l'a donné, comment on les ressemblait, quelles sont les fautes que les Béodinitra a été montré. Mais pas de Arsinaï, et Arsinaï, tu disais, ah oui, il était très beau, et c'est tout. Alors, Shai, toi, comment on peut appeler une paracha de montagne, art, déage ? Oui, peut-être qu'on va dire que les choses petites sont les plus importantes. Imagine maintenant, imagine, je... Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends pas, en fait. D'accord, imagine qu'on fait toute la maison, chaque chambre, etc. Dans ta maison, dans ta chambre, excuse-moi, sur l'étagé, je tourne de la bibliothèque, j'ai mis des billes voitures, alors je rentre dans ma chambre, je dis voilà, bonjour, donc ça c'est ma chambre à coucher, ça c'est le salon, ça c'est la cuisine, ça c'est la chambre d'Elena, et quand j'arrive dans ta chambre, je dis voiture. Quel rapport ? Tu dis quoi ? Parce que sous prétexte qu'il y a quelques voitures ? Bon ok, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que sous prétexte qu'il a parlé devant le Arsinaï, devant la montagne de Sinaï, très bien, alors ça s'appelle montagne, ce qui est important, c'est ce qu'il a dit ? Ben ouais, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est un bon moment, c'est une nouvelle fois. Justement, si ce qui est important, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait, alors appelle le nom de la paracha selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a fait. Ce que Moshé a fait, quoi. Alors, t'as une idée, Shai ? Non. J'ai l'élarm ? Là, je suis en train de bloguer. Alors, laissez-moi vous expliquer. J'ai trouvé une explication. Pourquoi tu as toujours quelque chose à dire ? Alors, pourquoi on fait les vidéos ? J'ai envie qu'à un moment, je fais la paracha à la place de toi ou que tu n'as rien à dire. C'est une très très bonne idée. Et moi, je fais tout. C'est une très bonne idée. C'est pas juste que t'as toujours de ton avis. Comme toute la semaine prochaine t'es avec moi, eh ben, on va étudier tous les matins et la semaine prochaine des atachem, c'est toi qui fais la paracha. Et là, tu sais, tu sais quoi ? On fait un deal. On fait un deal. La semaine prochaine, non, 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 attends, la semaine prochaine, je ne suis même pas de la vidéo. Je vous filme. C'est moi qui vous filme. Tu expliques tout à eux. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que c'est une bonne idée, les amis ? Likez, abonnez-vous et commentez. Voilà, commentez si ça vous dirait que Chai nous fait la semaine prochaine la vidéo de la paracha et que moi, je ne m'intervienne pas. Même s'il se trompe, il se trompe, c'est tant pis. Qu'est-ce que vous en pensez ? T'es prêt ou pas ? Ouais, mais t'imagines, genre, tu m'apprends tout, je suis parfait, je connais tout, une seconde avant la vidéo, j'oublie tout. Eh ben tant pis, déjà, il faut regarder, il y a un enfant qui va dire je bug, je ne me rappelle plus. Bug en cours, attendez, c'est un changement en cours. Et Elena qui fait ? Hein ? On est d'accord. C'est n'importe quoi. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts à vous faire deux minutes, je vous explique. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, on a vu différentes choses, c'est-à-dire comment l'homme il se comporte, quelles sont les lois qui vont lui permettre de progresser, de comprendre comment créer une société, comment on se comporte avec l'autre, on a vu comment on travaille sur son etsem, comment on peut se devenir kadosh, comment on peut donner un korban, c'est-à-dire comment on peut finalement se remettre en question et progresser. Et voilà que ça suit tout à fait le parallèle avec le début de la vidéo où on disait au final c'est quoi être dans la Torah quand on ne comprend même pas c'est quoi la Torah. Et en réalité, il nous donne un petit signe ici qui est hyper puissant. Mais quand je dis hyper puissant, je pèse mes mots, c'est-à-dire que j'aurais dû dire hyper puissant. C'est un truc oufissime parce qu'il a appelé la paracha de sorte à attirer notre attention. Comment ? En utilisant un terme qui ne veut rien dire. Mais ça ne t'attire pas tellement l'attention. Si justement, parce que si je dis ta chambre, parce que toi tu l'as compris quand même. En fait, il y en a qui ne veut pas attirer, il y en a que comme toi. Mais parce que dès que tu vas prendre le temps d'étudier un tout petit peu, ça va attirer ton attention. Oui, mais si tu es comme moi et tu n'as toujours pas appris, tu vas dire que ça ne veut rien dire. La paracha n'est pas intéressante. Ok, alors je te pose une question mon fils. Si je fais venir tes copains pour ton anniversaire et que je te dis en présentant ta chambre, je ne dis pas que c'est ta chambre, je te dis voiture, est-ce que tu ne vas pas me regarder avec un air bizarre ? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut juste que tu prennes le temps un tout petit peu d'étudier la Torah pour comprendre que quand on dit montagne, il y a un problème. Ok, alors et ce n'est pas fini. Donc à partir de ce moment-là, quand le juif fait quoi ? Il fait trembler tous ceux qui prennent le temps juste de se poser les quelques questions. Et il met B.A. Il dit maintenant débrouillez-vous avec ça. Donc on est obligé à ce moment-là de faire quoi ? De devenir un vrai juif. C'est quoi un vrai ivri ? C'est quelqu'un qui se pose des questions. Et donc ça vous comprend pourquoi que B.A. elle vient après Pessar ? Parce que Pessar c'est Manishtana, Pessar c'est la fête des questions. Et donc on exprime clairement la naissance du peuple juif de se poser des questions. Mais dans quel intérêt ? Ça te répond à celle-là. Dans l'intérêt d'être au pied de la montagne. Ils sont où à quel moment dans Béar ? Ils sont Béar, Sinaïn est mort. Ils ne sont pas dans la montagne. Ils ne sont pas au-dessus de la montagne. Mais quoi mon fils ? Je ne comprends pas pourquoi chaque fois on dit qu'Arsinaï il était petit alors que quand tu l'expliques comme ça on dirait qu'il était si grand. Mais il était grand. Il était petit par rapport aux autres montagnes. On n'a pas dit que c'était une petite montagne, une petite terre ou un petit terrain. Non puisque tous les Israélis étaient autour donc déjà c'était une grande montagne avec 600 000 hommes. Déjà c'était une grande montagne mais par rapport aux autres montagnes. D'accord ? Maintenant on va jusqu'au bout. On parle tout jusqu'au bout. Après tu poses toutes tes questions et je suis là pour y répondre. Donc qu'est-ce que dit la Torah ? Ils sont au pied de la montagne. Tiens ! On m'a appris à me poser des questions. On m'a appris à comprendre comment fonctionne mon corps. En mariage avec mon échama. En mariage avec le corps et la échama de l'autre. En mariage avec la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. On m'a appris à comprendre comment je deviens mais à ce moment-là qu'est-ce qu'on m'apprend là ? Le fait d'être au pied de la montagne ça veut dire d'être au début de l'escalier. Toute ma vie je vais devoir ne jamais oublier qu'il n'y a pas d'acquis. Je peux toujours progresser. J'ai un voisin que je ne supporte pas même si je lui fais une fois un sourire et je lui dis une fois Shalom Aleichem et il ne me répond rien. Ou Bokertov il ne me répond rien. Ce n'est pas perdu. Je peux encore progresser. Ce n'est pas parce que je veux acheter une maison à un million et demi de shékels ou deux millions de shékels et que je n'ai pas l'argent et que maintenant je commence à travailler à mes deux côtés et que je n'ai que trois mille shékels que c'est perdu. Je vais continuer à progresser. À quel moment Aleichem Baruch Hu parle au Béné Israël ? Au pied de la montagne au début de la marche. Maintenant on peut faire un parallèle avec quoi ? Avec le homère. Mais pourquoi il n'attend pas qu'il monte tout en haut et après... Mais parce qu'il faut une vie pour monter tout en haut mon chéri. Il faut une vie pour progresser, tu comprends ? Mais non mon amour, c'est une image en fait. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Ce n'est pas une question qu'aujourd'hui il attendait que l'Israël monte sur la montagne. Il leur a donné la Torah qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas prendre en main. Ce sont des noix. Est-ce que c'est pour ça que quand il disait ne montez pas à la montagne c'est parce qu'il y a un Torah à chaque chose ? Oh c'est bon. C'est une belle question. Il n'y a rien compris. Est-ce que Elena elle demande est-ce que c'est pour ça qu'il a dit à Kranjwar Khou ? Oh c'est beau ce que tu viens de dire ma fille, c'est extra. Donc c'est de cette paracha qu'on commence à apprendre comment... Alors attends, il faut que j'explique à Chag. Moi j'ai compris ce que tu veux dire. Elle demande à Elena est-ce que c'est pour ça qu'Akranjwar Khou il a dit au Béné Israël qu'on n'avait pas le droit de monter sur la montagne. Sous le pression tendu, il faut... vous n'étiez pas prêt et il faut des étapes parce qu'on ne peut pas brûler les étapes dans la vie. Supposons que je veux je ne sais pas moi acheter un appartement pour me construire un patrimoine. C'est-à-dire la brûlotte. C'est-à-dire des investissements et mettre mon argent de côté de sorte à ce qu'il me rapporte plus. Si je vais voir une banque et je veux lui dire bon, bonjour et bonjour je voudrais emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier. Ah très bien. Alors combien vous avez besoin ? 1000 milliards. Je vais acheter tout et la vive. et Nathania et Afilia et Aramata Sharon et Kessaria. Euh... Oui, d'accord. Euh... on va y aller doucement. Hein ? Ben c'est normal. Le jour où il nous parle de la montagne il nous expliquait qu'il faut faire ça par étapes et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Maintenant on comprend une chose que le rabbi il explique de folie que j'ai étudié ce matin en ce moment. Sur quoi ? Sur le homer. Comment on compte le homer ? Ben de... Il y a un premier jour, deuxième jour, troisième jour ? Non, c'est Aiyom, Iom, Richon, la homer, c'est... Non, Aiyom, Echad. C'est... La homer, c'est M, c'est Shavuot, B, Arvayam. Voilà. En fait, comment on compte ? On ne compte pas premier jour, deuxième jour, troisième jour du homer, quatrième jour du homer, cinquième jour du homer, sixième jour. On compte jour 1 de la période du homer avant Shavuot. Ensuite, on compte, on est le jour 2. Quelle différence ? La différence, c'est qu'on donne toute une dynamique, une énergie profonde au jour qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de compter le jour d'aujourd'hui et qu'on peut compter celui d'hier. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au jour de l'heure qui rentre dans le prochain jour, on n'a pas fini le jour même. Donc, si on dit ce soir, on est le 47e, alors qu'il n'est que 18h. En fait, non, on est en train de finir le 46e et on ne prend pas toute la dimension du 46e. Et on ne prend pas assez le temps. Exactement. Donc, on n'est pas en train de vivre pleinement notre jour. Et par conséquent, tout ce qu'on peut faire dans la madrégat qu'on est, dans l'étape qu'on est, comme au pied du Mont Silaï, tout ce qu'on peut faire dans ce jour-là qui va délibérer la bracha pour s'approcher du 49e et qui va finir par le 50e jour du homer qui est Shavuade et qui va conclure tout, eh bien, on ne le respecte pas. Ça veut dire que quand on ne compte pas un des jours du homer, en fait, on perd un peu une bracha. Et donc, ça veut dire quoi ? Sous-entendu que si on crame une journée dans notre vie, c'est-à-dire qu'on l'utilise à jouer sur la PlayStation de 8h du matin à 8h du soir et on va dormir, on a perdu un peu de la bracha que cette journée, elle pouvait apporter à notre vie. Maintenant, on a compris pourquoi le joueur qu'il appelait ça la montagne, Béart, pourquoi ça a un rapport avec le homer ? C'est bizarre, parce que moi, j'étais sûre d'un truc complètement laveur. D'accord, tu vas m'expliquer et après, on verra sur une autre vidéo pour toi. Non, mais... Et on a aussi compris pourquoi on a besoin de prendre le temps d'aller chercher les informations étape par étape. D'abord, on apprend à lire, d'abord, on apprend les lettres, ensuite, on apprend à assembler les lettres, ensuite, on apprend à lire, ensuite, on apprend à réfléchir à travers un texte, etc., etc. Shabbat shalom, les amis. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bonne nuit. Toi, c'est bonne nuit, c'est pas Shabbat shalom. Shabbat shalom, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501